Hello tout le monde, saviez-vous qu'en France, un smartphone sur quatre est cassé seulement après un an d'utilisation ? Heureusement, beaucoup choisissent de le réparer eux-mêmes et ainsi lui donner une seconde chance plutôt que de le jeter. Eh oui, réparer son smartphone ou sa tablette c'est possible, mais il vous faut les outils adéquats pour cela. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons vous décrire les outils nécessaires au démontage de votre téléphone, ou tablette d'ailleurs. Le premier de la liste est le tournevis cruciforme avec l'embout de 1,5 mm. Il s'agit de l'outil le plus important pour réparer un téléphone. En effet, plusieurs composants sont retenus dans l'appareil grâce à des vis cruciformes et sans ce tournevis vous ne pourrez concrètement rien faire. Puis vous avez la spatule en nylon, deuxième outil indispensable. Elle est assez fine et sa matière ne risque pas d'abîmer les composants. Grâce à elle, vous pourrez décoller la façade derrière de votre appareil, séparer certaines pièces clipsées ou collées dans le téléphone, ou encore l'utiliser pour déconnecter les nappes de liaison ou autre cache dans le téléphone. Ces deux outils sont inévitables pour la réparation de tout smartphone, tablette, mais aussi console de jeu et autres appareils électroniques. Mais ce n'est pas fini. En fonction des marques et parfois des modèles de téléphone, d'autres outils sont obligatoires. Comme par exemple le tournevis pentalobe, que certains appellent également le tournevis Apple. L'embout est en forme d'étoile, fait 0,8 mm et a été créé spécialement par la marque à la pomme pour retirer principalement les vis du bas de leurs iPhone. Si vous souhaitez réparer votre iPhone sans le tournevis pentalobe, ce n'est pas possible, du moins à partir de l'iPhone 5. Dans la continuité des tournevis, vous avez le tournevis Triwing de 0,6 mm. L'embout est en forme triangulaire et il est devenu indispensable depuis l'iPhone 7. En effet, les derniers modèles d'iPhone sont infestés de vis Triwing. Parmi les tournevis, vous avez également le tournevis plat de 2 mm. Encore une fois, ce dernier est obligatoire pour démonter les composants d'iPhone. Il est utilisé notamment pour retirer les vis arrivées qui retiennent la carte mère dans certains iPhone. Ensuite, vous avez la ventouse. Celle-ci permet de séparer plus facilement l'écran d'un téléphone de son châssis. Il vous suffit de l'installer sur la face avant de l'appareil et de tirer délicatement dessus pour créer une petite ouverture. Et à l'aide de la spatule en nylon, vous n'avez plus qu'à séparer l'écran du châssis. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, en parlant de spatule, il existe également une spatule métallique, la fameuse spatule y-sésamo. Malléable et très solide à la fois, elle est plus fine que la spatule en nylon et permet de séparer plus facilement des écrans qu'en carrière ou vitre tactile. Cependant, faites très attention car étant en métal, elle peut facilement abîmer les composants. Et d'ailleurs, évitez absolument de déconnecter les nappes de liaison avec cette spatule métallique au risque de détériorer les contacts. Et surtout, n'utilisez pas la i-sésamo pour décoller une batterie car elle pourrait être percée. Et enfin, vous avez les médiators, très pratique pour séparer vitres tactiles ou façades arrière. Ils s'utilisent comme la spatule en nylon, mais la petite astuce, en plaçant un médiator dans chaque coin, vous éviterait à la vitre de se recoller lors de la manipulation. Tous ces outils sont très importants pour la réparation d'un smartphone ou d'une tablette. Et d'ailleurs, sur notre boutique, nous proposons un kit outil universel composé de tous les outils cités dans cette vidéo, à l'exception de notre star, la spatule et sésamo. On voulait vous parler d'un dernier outil très important que la plupart d'entre vous ont déjà à la maison. Le sèche-cheveux. En effet, de plus en plus d'éléments importants du téléphone sont fermement collés dans le téléphone et nécessitent une source de chaleur pour amollir les adhésifs et ainsi faciliter le décollement des éléments. Comme par exemple, les écrans, les vitres tactiles ou encore les façades arrière. Et un coup de sèche-cheveux fait parfaitement l'affaire. Néanmoins, attention, il vous faut éviter de trop chauffer directement la batterie, cela pourrait l'endommager ou pire. Il y a bien entendu plein d'autres outils utiles pour démonter son smartphone, mais ce qu'on vient de vous présenter représente la base. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura été utile et on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus d'astuces ou de guides de réparation. Allez, à très vite ! abonnez-vous !